Alors, l'année personnelle 11, elle va beaucoup affecter et beaucoup toucher les gens qui sont vraiment totalement chemin de vie numéro 11. Alors, elle est assez rare pour la plupart d'entre nous, mais effectivement, ceux qui, comme je l'ai dit, qui sont bien marqués par le 11 et des forts nombres, auront la résonance du 11 et la vibration du 11 dans leur année. Donc, vraiment, c'est une année à prendre en compte dans ce cas-là et comme je l'ai mis, elle est souvent assez rare. On va souvent vivre la vibration du 2 si on n'a pas de 11 qui résonne énormément dans notre thème. Donc, l'année personnelle 11, ça sera une grande année et si vous êtes donc chemin de vie 11 ou avec beaucoup de 11 dans votre thème, vous serez très chanceux parce que vous pourrez avoir beaucoup plus de possibilités avec ce maître nombre. Alors, référez-vous à la symbolique des maîtres nombres, les maîtres nombres sont extrêmement puissants, 11, 22 et 33. Donc, dans cette année 11, vous aurez la possibilité de vous surpasser et vraiment, c'est une année de surpassement et d'envol sur le plan personnel. Il peut y avoir de grandes réussites et de mises en avant dans les domaines artistiques, spirituels, littéraires, relationnels et en contact avec la foule. Donc, souvent pour les artistes, les gens qui travaillent avec les autres, c'est une excellente année, l'année personnelle 11. C'est une grande année d'ouverture spirituelle avec beaucoup d'énergie, de motivation, d'inspiration, de détermination. Vous devez communiquer, coopérer, échanger tout en vous surveillant. Ne débordez pas et attention au stress et gare au colère. Et c'est vrai que c'est une année où on peut déborder. Le 11, c'est le 1, l'individu au-dessus du 10, du divin, de la totalité. Donc, attention aussi, c'est le 1 au-dessus des 10 de la loi. Vous voyez les 10 commandements. Donc, attention aussi en année 11 de ne pas déborder sur un plan légal. Et au niveau de la loi, c'est ce qui arrive souvent. Moi, je l'ai beaucoup vu en pratique. Et les gens se retrouvent en conflit, se retrouvent emprisonnés en année 11. Entre l'année 11 et d'ailleurs l'année 13, qui est une année 4. Donc, attention, attention vraiment à toutes ces choses-là. Et prenez-le vraiment en compte. Parce que votre année personnelle 11, c'est souvent une année d'accomplissement hors du commun. C'est une année d'accomplissement souvent hors du commun. Donc, profitez-en. Alors, la tradition va nous dire qu'on peut tomber globalement sur 29 et 38. Donc là, encore une fois, si vous tombez sur 29, on pense que votre argent va beaucoup... Alors, ce n'est pas votre argent, mais votre personne va beaucoup devoir faire pour les autres. Et il y aura beaucoup moins de place à l'argent. Alors, ça peut être une année aussi beaucoup plus difficile sur le plan... Ou délaissée sur le plan financier 29. Vous aurez beaucoup plus d'ouverture aux autres et de rapport aux autres dans cette année 29. Alors qu'en année 38, c'est souvent une année de grand succès financier. Et si vous vivez la vibration du 11 et que vous avez 38, vous risquez de beaucoup réussir financièrement, de vous faire connaître. Vraiment, c'est une très très bonne année l'année 38 sur le plan matériel des choses. Comparé à la 29, où c'est beaucoup plus une année où on s'isole pas mal au niveau relationnel et on a le sentiment de faire un peu trop pour eux. Donc, si vous tombez sur le 29, ne ragez pas de vous dire « Oh, j'ai l'impression de faire tout pour les autres. Pour moi, ça n'avance pas. » Il ne faut pas. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, prenez en compte ces petites subtilités. Mais sachez que si vous êtes chemin de vie 11 ou que vous avez beaucoup de 11 dans votre thème, vous avez vraiment une opportunité en année personnelle 11 d'accomplir énormément. Donc, foncez tout en prenant compte des autres et de l'avis des autres. Voilà, avec juste milieu et sagesse. C'est ce qui est souvent l'intellect et la sagesse de grands atouts du 11. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Merci. 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 Merci.